Prendre des décisions difficiles vont faciliter ta vie sur le long terme et prendre des décisions faciles vont plutôt rendre ta vie encore plus difficile Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien Quand je dis les gars je pense que c'est vous les filles Donc n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications Ici c'est Jonathan Achille, idée de cette chaîne Pour te permettre d'être déterminé, motivé, passer à l'action Créer ton business en ligne, créer ta vie sur mesure Quel que soit le pilier que tu choisis Que ce soit l'e-commerce, que ce soit le business en ligne Comme moi je te propose par exemple dans ma masterclass Je te explique exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine Pratiquement net d'impôts Comment ça m'a permis du coup depuis Grâce à toute cette expérience pouvoir voyager où je veux, quand je veux Grâce à mon business en ligne Ou que ce soit l'immobilier Quel que soit ce que tu veux faire, choisis un truc Et sois focus et passe à l'action Et pourtant j'ai grandi à l'évrier dans 91 J'ai redoublé mon BEP J'ai redoublé dans le quartier des pyramides Qu'est-ce que tu veux de plus pour chialer En fait si tu veux tu peux Ah oui ça fait phrase bateau Je ne vais pas réinventer la roue A un moment donné quand tu lis plusieurs biographies Si tu ne penses pas ça C'est que tu n'as pas lu des biographies de gars Donc je te conseille déjà les livres que j'en parle Dans la description tu verras les livres que je conseille de lire Pour changer de mindset Pour évoluer dans le business Les gars c'est toujours la même chose C'est parce qu'ils y ont cru Quand tu vois un gars comme Arnold Schwarzenegger Qui est parti de sa campagne en Autriche Et que le gars il finit gouverneur En passant en étant une star de cinéma En fait s'il n'y croyait pas Il n'aurait pas réussi en fait Et tu le vois en plus dans son livre Bref passons directement au sujet de la vidéo Pas de victoire sans sacrifice Les gars on fait comment les gars Les gens ils veulent réussir sans sacrifice Et sans échec Mais comment tu fais pour pouvoir réussir sans avoir d'échec En fait l'échec c'est le diplôme pour pouvoir avoir accès à la réussite Il n'y a personne qui réussit sans avoir des échecs Je vois les gens ils lancent un business Ils ne comprennent pas Genre ils lancent Putain ça n'a pas fonctionné Bah oui ça n'a pas fonctionné Comme tout le monde en fait Je veux dire il n'y a personne qui lance un business Et du premier coup ça fonctionne En fait c'est juste pas possible C'est comme si tu disais J'ai jamais joué au basket Comme le coach il m'a tout expliqué Comment le premier jour Comment bien faire le shoot Comment casser le poignet etc Genre tu crois que tu vas arriver Trois points Trois points Allez mec A un moment donné c'est juste du bon sens Evidemment que tu vas pas ressort du premier coup Vous dire ils commencent Oh là là ça fonctionne pas J'ai essayé ça J'ai essayé ci Oh là là malgré j'ai eu une formation Mais je galère quand même Bah oui C'est normal en fait Oh là là c'est relou Je peux pas regarder Netflix Oh là là J'ai envie d'aller regarder Netflix J'ai envie d'aller avec mes potes Sortir en soirée etc Ça me saoule J'ai de la flemme de travailler sur mon business Mais en fait ça fait partie de ça en fait Il n'y a pas de réussite sans sacrifice Arrête d'écouter les messages marketing Qui te disent Comment gagner de l'argent sans rien faire Ça n'existe pas en fait les gars Les gars ils vous disent ça Ils sont tentés de vous dire ça Et c'est votre faute Parce que c'est ce que vous voulez entendre Donc les gars ils vous disent Ce que vous voulez entendre Tu vois Mais c'est pas possible de réussir Sans échec Sans sacrifice En fait si jamais tu fais tout ça En gros si tu fais rien Bah t'auras les mêmes résultats Que tous les gens qui font rien Tu peux pas Tu peux pas avoir un résultat différent Parce qu'on t'a dit un truc C'est impossible en fait Ça revient à dire quoi Ça revient à dire que Prendre des décisions difficiles Vont faciliter ta vie Sur le long terme Et prendre des décisions faciles Vont faciliter Ah non Pas faciliter Vont plutôt Rendre ta vie encore plus difficile Ok On pourrait le dire d'une autre manière L'insatisfaction à court terme Entraîne l'insatisfaction A long terme Et l'insatisfaction à court terme Entraîne l'insatisfaction Sur le long terme Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça On va prendre des exemples Ok C'est souvent Je te parle souvent de ça En plus ça rejoint aussi De dire la gratification immédiate Si jamais par exemple Tu te couches tard tout le temps Tu vas être fatigué Si t'es fatigué Bah tu seras pas productif Donc sur le court terme Ça déchire de se coucher tard Parce que tu regardes des films Tu sors J'en sais rien Ce que tu fais Donc c'est cool Sur le moment Mais par contre Sur le long terme Bah tu vas être moins productif Ça peut créer aussi Des maladies Si jamais tu dors pas assez Tu vas être fatigué Tu vas pas être bien En fait Tu vas pas être en forme Tu vas pas être en haute énergie Alors que si jamais Tu te couches tôt C'est peut-être relou Tu te couches tôt Et tu te lèves tôt Et bah tu seras plus productif Qui fait que tu seras plus productif Et bah sous le long terme Et bah tu auras plus de résultats Dans ta vie Etc etc Et évidemment que c'est relou De se coucher tôt Parce que c'est relou Je sais pas pourquoi c'est relou Mais c'est vrai que c'est relou T'as envie de rester T'as envie de regarder des films T'as envie d'enjoy quoi Tu vois Donc voilà C'est genre Décision difficile Mais qui va entraîner Une vie meilleure après Et par exemple Et le contraire Décision facile Genre Bah je succombe à la gratification immédiate Genre je me couche tard Bah après t'es fatigué T'es éclaté Et puis t'as pas de résultats Dans ta vie Pas de résultats que tu voudrais avoir Parce que si tu regardes cette vidéo C'est que tu veux avoir des résultats Tu veux changer quelque chose dans ta vie En cas Tu veux plus Et t'as bien raison Parce qu'on a qu'une vie On peut prendre l'exemple de manger Tu vois Manger bien Aller manger au McDonald's Ça déchire sur le court terme Ouh C'est trop bon Tu kiffes et tout Mais par contre Sur le long terme J'ai pas besoin de te faire un dessin Tu sais que tu vas prendre des kilos Tu vas devenir big Tu vois Comme jamais Et ça entraîne Encore plus de conséquences Ça veut dire que Obésité Ça veut dire que Après tu peux avoir des Tout ce qui est boucher Tes artères Etc Tu peux mourir bêtement À cause de ça Tu peux Ça va S'entraîner des cancers Qu'est-ce que ça fait De toute façon Quand tu prends du pot Ça entraîne tout T'as la totale Tu prends tout d'un coup Pourtant Gratification immédiate Ça déchire Tu vas au McDonald's Tu manges au McDonald's Tu manges comme tu veux Tu ne te soucies pas De comment bien manger Ou pas Voilà Par contre Quand tu dois faire Le sacrifice De manger correctement C'est relou Quand tu dois manger Des tomates Au lieu d'aller manger Un Sunday au caramel Avec les pistaches S'il vous plaît Quand même Les cacahuètes Tu vois pourquoi Je dis les pistaches Clairement que Oui c'est relou On a tous envie de manger Des pizzas tous les jours Mais Non Ce n'est pas la bonne idée Donc oui Bien sûr c'est un sacrifice À court terme Mais après sur le long terme Tu es gagnant Tu es en énergie Tu es en pleine santé Et c'est ce qu'on veut En fait C'est durer Parce que quand tu as 20 ans Là tu crois que ça déchire Tu ne calcules pas Mais après quand tu commences À arriver vers les 30 ans Tu commences à dire Ah mais peut-être Qu'il faut que je mange bio Là quand même Non Ce n'est plus la même Tu vois que tu n'es plus éternel Pareil pour aller À la salle de sport La salle de sport C'est un sacrifice Sur le moment présent Mais selon le long terme Tu es gagnant Parce qu'après Tu as un beau physique Tu as de l'énergie Tu es fier Tu es confiant Parce que tu es beaucoup plus confiant Quand tu as un corps Que tu aimes Que tu apprécies Qui est bien Et on ne va pas se mentir On est dans une société Où c'est l'image qui compte On ne va pas faire genre Oui moi je veux même Comme je suis Etc Non Ça a plein d'avantages D'être bien D'être fit La question ne se pose même pas Que ce soit Même si tu cherches un boulot Quoi que ce soit C'est toujours plus agréable Tu vois Bah ouais C'est un moment Tu fais un sacrifice Tu prends une décision difficile De devoir aller à la salle de sport Même si c'est relou Même si tu es fatigué Mais sur le long terme Bah tu seras gagnant Pareil pour regarder Netflix Le fait de dire Vas-y Je réduis Netflix Comme ça je vais pouvoir regarder Plus de formation Tout ça c'est relou Tu vois Ouais je sors moins Pendant les 5 premières années Les 5 prochaines années Que je me focus uniquement Sur mon business Et du coup je passe moins de temps Avec les gens que j'aime Les gens qui sont autour de moi Ou moins de temps à m'amuser Le fait de prendre Des décisions difficiles Comme lancer un business C'est une question difficile à faire Enfin c'est une décision difficile à faire Ok Tu te lances Personne ne le fait autour de toi T'as peur etc Mais sur le long terme C'est toi qui vas gagner Alors que si jamais Tu prends pas la décision Tu prends une décision facile De bon bah vas-y Je vais faire la sécurité Je prends mon petit taf Tranquille Je travaille Bah sur toute ta vie Et bah ta vie elle sera difficile Sur le long terme Ta vie elle sera difficile Ok Et pareil pour les sacrifices Tu vois Ca revient au même Gratification oméga Tu te dis ok vas-y Mais prends pas la tête Je prends un petit taf Tranquille On est bien On est bien les gars Je prends un petit taf Voilà ça bouge pas On est là Un petit week-end On attend des petites vacances Voilà Mais toute ta vie elle sera difficile Et on n'a qu'une vie Donc qu'est-ce qui est plus avantageux De se sacrifier pendant 5 ans Les 5 prochaines années Focus Lancer son business Prendre des décisions difficiles Mais qui vont faciliter la vie Dans le futur Et tu vois Ca revient toujours au même Et c'est pour ça Je vais prendre 10 fois en tangles Et je vais te reparler Dans toutes les autres vidéos Parce que c'est la clé Jusqu'à temps que ça rentre Jusqu'à temps que tu puisses Démarrer et changer ta vie Ok Parce que ça va prendre du temps Je te le dis Peut-être qu'on te le dit pas assez J'ai l'impression que les gens disent Ouais mais j'ai l'impression Que vous vous dites pas assez Que c'est difficile Bah je te le redis là C'est difficile Ok C'est difficile Il va falloir persévérer Il va falloir être patient Ca arrive toujours Moins vite qu'on a prévu Mais au final Ca en vaut le coup Donc tout ça pour te dire Que ça revient toujours Dans la tête en fait Comment tu réfléchis Quelles sont les décisions Que tu vas prendre Les gens disent Ouais Ils pensent que C'est bon moi Dis moi ce qu'il y a à faire Et je fais Tout se passe dans la tête en fait Après il y a plein de raisons Qui peuvent faire que Ouais T'es pas envie de prendre Des décisions difficiles Ou t'as envie de succomber A la gratification immédiate Je sais pas Peut-être que tu te dis Vas-y je vais jamais réussir A perdre du poids Ou j'arriverai jamais A voir encore comme ça Donc à ce moment là Si tu penses comme ça Les actions ça va être quoi Bah autant que j'éclate Toutes les pizzas Que je peux éclater Dans ma life Parce que de toute façon Ça changera rien Alors qu'en fait C'est complètement faux Tu vois T'auras beau avoir Des croyances Des fausses croyances La réalité va juste Te rattraper rapidement Si tu manges n'importe comment Bah tu vas augmenter Les facteurs de risque D'avoir des cancers D'avoir des artères bouchées Donc c'est tout C'est tout que tu meurs direct Tu vois C'est des AVC quoi Ok là je suis pris l'exemple Pour le poids Mais ça peut être pour le business Ah ouais je vais se dire Ça sert à rien De toute façon C'est de l'arnaque Les gens qui disent Ouais réussissent Qu'on peut partir de zéro C'est pas vrai Ça serait Si jamais c'était possible Bah alors Comment tu veux agir après Bah alors du coup Tu sais même bon Tu restes dans ton taf Normal et toute ta vie T'as une vie difficile Tu vois sur le long terme T'as une vie difficile T'as pas la vraie vie que tu veux Et je le répète encore Les gars on a qu'une vie On a qu'une vie Je sais pas si tu te rends compte C'est pour ça que les anciens A la fin ils disent Les regrets qu'ils ont C'est de ne pas avoir fait Ce qu'ils voulaient vraiment faire Ok donc voilà C'est tout pour cette vidéo les gars N'hésite pas à mettre un j'aime Si t'as aimé cette vidéo Un j'aime pas si jamais T'as pas aimé la vidéo Parce que toi tu veux Que la vie elle soit facile Tu veux gagner de l'argent Sans rien faire en fait Sans rien faire Sans que ça prenne du temps Sans sacrifice Sans échec Tu réussis tout du premier coup Comme ça boum Alors ça ça n'existe pas Et ça n'existera jamais J'allais dire Ouais bah tiens-moi au courant Si jamais tu te rends Une vidéo comme ça Ça n'existe pas C'est pas possible en fait Sinon c'est une arnaque Donc voilà C'est tout ce que je voulais te dire T'as la masterclass offerte Je te montre exactement Comment pouvoir faire Pour pouvoir être libre Géographiquement Pour pouvoir voyager Vive de ton business Quitter ton taf Ok les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et à nous Sur les ton camp